Je suis la lieutenant-colle claire, pilote de rafale au sein de l'armée de l'air et de l'espace et non, les métiers n'ont pas de genre. Le déclic pour moi, ça a été assez simple. Mon père était dans l'armée de l'air à l'époque et du coup, il m'a entraîné sur des meetings et il m'a entraîné dans ce monde-là. C'est sûr qu'on est plus regardé en tant que femme quand on arrive dans ce monde-là parce qu'on est quelques-unes dans ce monde, mais ça n'a pas vraiment été une bataille. C'est difficile pour tout le monde et je pense qu'il n'y a pas spécifiquement de difficultés pour les femmes. Ce qui a été un petit peu difficile pour moi, ça a été de calculer le bon timing pour avoir des enfants parce qu'à partir du moment où on est enceinte, on ne peut plus voler. Du coup, il a fallu attendre un petit temps pour moi, pour avoir des enfants par rapport à ma carrière professionnelle. Le modèle que j'ai eu, c'était Caroline Aigle, qui a été la première femme pilote de chasse dans l'armée de l'air et qui nous a montré que la voie était possible pour les femmes, que cette carrière était ouverte aux femmes. Je dirais de voir un peu plus de femmes rejoindre nos rangs et faire ce métier-là parce qu'on en voit beaucoup qui souhaitent le faire mais qui n'osent pas franchir le pas. J'ai été assez malade en vol pendant toute ma formation et ça a été compliqué. Je me suis beaucoup remis en question pour savoir si c'était vraiment la voie que je souhaitais faire. Je suis contente d'avoir persévéré parce que ça me permet d'être là aujourd'hui et de profiter de ce métier extraordinaire. Ma fierté et ma réussite, je pense, c'est de montrer que c'est possible de faire ce métier-là, d'avoir une vie de famille, d'être une femme à part entière. De ne pas seulement être militaire, femme pilote de chasse, mais aussi avoir une vie complète. C'était il y a dix ans à Saint-Dizier, mon premier vol en solo sur Rafale. Donc toute seule aux commandes de cet avion-là, sans instructeur en place arrière. Faire décoller et atterrir cet avion toute seule avec beaucoup de remise en question et beaucoup de responsabilité. Ce que je voudrais dire à toutes les femmes qui ont des envies, des rêves, que ce soit de piloter un Rafale ou autre chose, c'est d'aller au bout de leurs rêves, c'est de ne pas s'arrêter à ce qu'elles pensent qu'elles vont pouvoir faire, ne pas se fixer de barrières. Et puis au bout d'un moment, on se retrouve à piloter un Rafale et c'est juste exceptionnel.